Le trouble neurologique Alors, ce terme de trouble désigne véritablement un dysfonctionnement, un dysfonctionnement dans lequel on observe des symptômes. On observe des symptômes qui, dans le cadre de notre MOOC, concernent effectivement les fonctions cognitives. Mais ces symptômes, on ne peut pas les rattacher à une maladie sous-jacente. On se retrouve à observer des symptômes et à devoir exclure certaines maladies. Donc, on va exclure des atteintes, par exemple, qu'on peut visualiser en imagerie, comme des lésions cérébrales à la suite d'accidents vasculaires cérébrales. Ça peut arriver chez des tout-petits. On va exclure également des destructions neurologiques liées, par exemple, à une infection, comme une méningite. On va exclure des maladies neurologiques rares, évolutives, qui peuvent apparaître dans la plus petite enfance, comme des leucodystrophies ou d'autres atteintes, comme des neuroblastomes, qui toutes pourront, si vous voulez, présenter des atteintes qu'on retrouve dans certains troubles dys. Donc, il n'y a pas de maladies sous-jacentes et il n'y a pas de lésions objectivables en imagerie. Donc, qu'il soit neurologique, ces troubles, on le comprend dans le domaine cognitif, concernant finalement les fonctions cérébrales. Donc, le cerveau et le cervelet, le cervelet qui est aussi impliqué dans certaines de ces fonctions. Ensuite, un terme important dans cette définition, c'est que ce sont des troubles dits de développement. C'est-à-dire que quand on voit un tout petit à la naissance, on ne peut absolument pas observer ou prévoir qu'ils développeront ces troubles. C'est durant la croissance de l'enfant que certains d'entre vous apparaître en fonction d'une maturation des aires cérébrales. Parfois, des gens sont heurtés qu'on parle d'immaturité pour leur enfant. On peut considérer qu'il peut exister une maturation des aires cérébrales au fil du développement. Donc, chez ces enfants, on va observer un décalage dans le développement de certaines fonctions et ce décalage va pouvoir s'observer fort tôt, bien avant l'âge scolaire. Donc, ils vont se répercuter également, ces décalages dans le quotidien, dans des apprentissages du quotidien. Alors, oui, je voulais demander effectivement de peut-être pas agribouiller sur l'écran, parce que tout simplement, ce genre de choses va me déconcentrer. À ce moment-là, mon attention exogène va être attirée par ça et je vais être vraiment gênée pour suivre le fil de ce que je voudrais expliquer. Dites-moi surtout si je parle trop vite. Non, non, je pense que c'est très bien. Il y avait une question, je pense que ce serait bien de préciser, parce que dans le MOOC, on dit qu'effectivement, les troubles, le dys, ne sont pas des pathologies, dans le sens où ce ne sont pas des maladies. Or, dans votre définition, ici, on parle de pathologie. Mais je pense que vous avez bien fait de dire que vous préférez troubles à pathologie, parce que pathologie, finalement, ça induit une confusion entre maladies et troubles. C'est ressenti par la maladie. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'il existe de nombreuses définitions. Celle-ci, j'étais gênée par l'usage du mot pathologie, mais qui en fait est très globale en médecine. Pathologie, c'est troubles, maladies, syndromes. Mais il est vrai que pour les personnes qui suivent ce cours, ça peut induire en erreur. Donc, on va vraiment parler de troubles en tant que dysfonctionnement, sans maladies sous-jacentes. Voilà. Alors, un autre point qui déconcerte des membres de ce cours, j'ai pu le lire et le voir dans les échanges, c'est lorsqu'on parle de troubles stables. Pour un certain nombre des personnes, ils vont répondre non, ce ne sont pas des troubles stables. En fait, cette notion de stabilité est véritablement non seulement liée au fait qu'il n'y a pas de maladie évolutive, de destruction, mais surtout au fait qu'ils vont être stables dans leur observation. Par exemple, je vais essayer d'être claire, un enfant de 9 ans va se retrouver véritablement en difficulté de lecture et il a 9 ans. Il apprend donc à lire depuis 3 années à l'école. Cet enfant aura un bilan orthophonique et l'orthophoniste va conclure un décalage dans l'acquisition de la lecture de plus de 2 ans par rapport aux enfants de son âge. Donc cet enfant va lire difficilement comme un petit enfant de 6-7 ans maximum. Mais il a 9 ans. Et puis, 2 ans plus tard, sera refait un bilan orthophonique pour cet enfant. Et on constatera une stabilité dans son trouble. C'est-à-dire qu'il aura certes progressé, mais il aura toujours et très probablement un décalage d'au moins 2 ans avec sa classe d'âge. C'est-à-dire que cet enfant de 11 ans l'ira comme un enfant de 8-9 ans. C'est en ceci que les troubles sont dits stables, comme par exemple la dyslexie. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous avez compris ? Pour moi, en tout cas, c'est très clair. Stabilité. Je pense aussi d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles on confond souvent, ou en tout cas dans certains cas, j'ai eu des confusions entre des enfants qui étaient dix et on se demande, tiens, mais est-ce qu'il n'est pas débile, léger, etc. parce qu'il présente des signes effectivement qui pourraient être pris pour du retard, du retard intellectuel ou mental, alors qu'en fait, c'est juste un retard dans un domaine cognitif comme la lecture. Absolument, il y a un retard. Mais attention, un retard qui ne va pas être rattrapé très aisément, parce qu'il existe véritablement des enfants chez lesquels il y aura une alerte donnée, mais chez lesquels il y aura un simple retard et ils vont le rattraper à partir de prise en charge en quelques mois, parfois une année, et ils ne seront en fait pas des enfants dits dix. Donc, on doit vraiment distinguer ces retards de développement qui sont simplement un décalage de ces retards qui persistent dans la durée. Les enfants dits vont suivre des prises en charge pour certains d'entre eux, heureusement, et on va garder un décalage et il y aura une stabilité dans leurs troubles, même s'ils progressent, bien sûr. Donc, un autre point très important dans cette définition, c'est le terme de spécifique. Alors, spécifique, ça signifie qu'on observe des symptômes qui correspondent à une fonction précise, un dysfonctionnement, par exemple, du langage oral. Donc, un enfant qui aura un trouble de la parole, un trouble du langage oral, sera dit dysphasique. D'autres auront un retard dans les gestes volontaires, ce qu'on appelle les praxies. Ce sont des enfants dyspraxiques. Donc, c'est très précis, ça touche des aires spécifiques dans notre cerveau. Un enfant qui va avoir une dyscalculie, donc un trouble de la perception du nombre et des grandeurs, aura une aire spécifique concernant la notion de nombre et de grandeur touchée au niveau cérébral. Et enfin, on en parlera, les enfants dyslexiques vont avoir un trouble qui va véritablement toucher la lecture, le décodage de textes écrits en un texte qu'ils pourront dire en parole. Donc, cette spécificité est importante. Ce sont des troubles dits spécifiques. Et un autre point, enfin, dans cette définition, c'est qu'ils sont à début précoces. Et là, c'est important de le préciser parce qu'un bon nombre de participants pensent que ces troubles vont pouvoir s'observer vers l'âge de 6-7 ans. Alors, non, c'est véritablement une idée fausse. Ce sera vrai pour la dyslexie. Mais pour tous les autres, c'est fort tôt dans la petite enfance, c'est vers l'âge de 3 ans, que ces enfants vont montrer des dysfonctionnements et des atteintes ou de leurs paroles. Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que je peux vous demander d'arrêter de glyphoner sur le document en suivant ? Parce que si vraiment on ne peut pas se discipliner, je mets fin à la classe virtuelle tout de suite. Alors, serait-ce un enfant laissé seul dans la pièce, devant l'écran, qui joue et décide ? Je ne sais pas, mais… Ma foi, on va enchaîner, on va quand même essayer de poursuivre. Donc, du coup, j'ai perdu le fil, mais voilà, je vais le retrouver. Alors, tous ces troubles sont dits constitutionnels. Ce n'est pas dans la définition. Ils font vraiment partie de l'individu. L'enfant ou la personne concernée va naître dits et le rester toute sa vie. Ça fait véritablement partie de lui et il va se retrouver effectivement dyslexique ou dyscalculique, dyspraxique à vie. Vous parliez aussi de spécifiques. Qu'est-ce qu'on entend par troubles spécifiques ? Alors, le fait qu'ils soient spécifiques, vous avez perdu le fil, Marco. Vous avez déjà précisé qu'ils vont toucher véritablement des fonctions précises. Alors, pour les uns, c'est intéressant de le dire, soit ils vont toucher des fonctions dites innées, mais la parole, les praxies, les gestes, la notion de nombre sont innées parce qu'il existe des aires cérébrales spécifiques à ces fonctions. Elles sont là à la naissance. On va les développer, elles vont maturer, on va les utiliser et pouvoir les rendre de plus en plus fonctionnelles au fil d'apprentissage, mais ce sont véritablement des aires spécifiques et précises dans le cerveau qui sont concernées. Alors, par contre, un point intéressant à préciser, c'est que ça peut être une fonction qui n'est pas innée. C'est le cas de la lecture. La lecture n'est absolument pas un trouble qui dépend de structures présentes à la naissance, disons, de structures destinées à la lecture. Ces structures n'existent pas au départ. Elles vont se construire par des réseaux neuronaux. Il y aura un recyclage d'aires cérébrales qui vont être réutilisés et détournés pour pouvoir lire. Une personne qui est née en Amazonie dans un petit groupe de chasseurs, loin de tout symbole et alphabet, ne sera jamais dyslexique. La dyslexie se révèle effectivement tardivement parce que c'est une fonction qui n'est pas innée, mais qui va utiliser des aires cérébrales préexistantes, visuelles et auditives pour se développer. Donc, c'est véritablement l'exemple même d'un trouble développemental, du développement. Voilà. Donc, je voulais ajouter un point. C'est peut-être le moment d'en parler. C'est que les personnes confrontées à ces troubles ne vont pas pouvoir automatiser leur apprentissage. la parole ne sera pas aisée, les gestes seront compliqués, la lecture sera difficile, le calcul parfois non abordable et donc ils vont véritablement sans cesse essayer de compenser leurs troubles, de trouver des solutions et ce sera quelque chose véritablement de fatigant, d'épuisant. Ils vont constamment se retrouver à dépenser de l'énergie pour pouvoir réaliser des choses qui paraissent simples, évidentes pour d'autres personnes, non dix. On parle d'ailleurs de double tâche souvent. Absolument. En fait, toutes ces personnes vont se retrouver surtout en milieu scolaire mais pas uniquement en ce qu'on appelle une situation de double tâche. En fait, personne, aucun de nous qu'on soit dix ou non dix n'est capable de réaliser en même temps deux tâches volontaires, deux actes volontaires que nous n'avons pas automatisés. Dès qu'on se retrouve à devoir réfléchir et se concentrer pour réaliser une action et qu'une autre demande non automatisée est faite en même temps, on se retrouve en double tâche. C'est par exemple le cas pour des enfants, des élèves dyspraxiques qui vont se retrouver dysgraphiques donc en difficulté d'écriture et qui, tandis qu'ils écrivent, ne vont pas pouvoir écouter, entendre ce qui est dit et le comprendre parce que toute leur attention sera centrée sur ce geste non automatisé de l'écriture. Mais c'est le cas pour chaque personne qui vit un trouble dys. Voilà. Donc, quand il y a absence d'automatisation dans un apprentissage et c'est le cas lorsqu'on est touché par l'un de ces troubles, on va constamment se retrouver en situation de double tâche. C'est comme quand on apprend à conduire. Au départ, il faut se concentrer sur tous les gestes. Il faut penser à débrayer avant d'enclencher la vitesse puis embrayer, etc. et si quelqu'un vous parle à ce moment-là, c'est impossible de lui répondre parce que vous êtes trop concentré sur les gestes à faire. Absolument et on écrasera un piéton parce qu'on n'est pas un conducteur avéré parce qu'on n'aura pas automatisé tous ces gestes et on va freiner en décalage trop tard. Donc, effectivement, l'apprentissage de la conduite, chacun de nous s'en souvient. On va mettre plusieurs semaines à pouvoir maîtriser l'automatisation de l'usage des pédales et de la boîte de vitesse. Voilà. Donc, un autre point qu'on pourrait évoquer ou plus loin, si j'évoque par exemple la dyspraxie, c'est la notion de multidis. On lit souvent dans des échanges des parents qui vont écrire mon enfant est multidis. Alors, quand on lit ce terme de multidis, d'un point de vue médical, quelque part, il ne veut rien dire. On ne sait pas quel est le trouble qui touche l'enfant. Or, vous comprendrez tout à l'heure que, par exemple, rien que le fait, entre guillemets, rien que le fait, c'est tout est relatif, d'être dyspraxique, visuospatial, va entraîner des troubles dits secondaires et en avalanche et effectivement, cet enfant dyspraxique pourrait être dit multidis parce qu'il va être dysgraphique, dysorthographique, dyscalculique de façon secondaire et même dyslexique parce qu'il y a des atteintes fréquentes visuospatiales. Mais de dire que cet enfant est dyspraxique visuospatial suffit en soi pour expliquer tout le reste. Le reste, ce sont des conséquences du premier. Voilà, il n'est pas multidis. Par contre, on a observé et on sait que bien souvent, une personne ayant un trouble spécifique pourra cumuler avec un autre trouble spécifique. On peut être dyslexique et dyspraxique, on peut être dysphasique et dyspraxique voilà, on peut quand même cumuler à peu près pour 40% d'entre eux deux troubles spécifiques. Voilà. Oui, je regarde mon pense-bête. Alors, en France, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, on va considérer que le fait d'être touché par un trouble dys va effectivement entraîner des situations de handicap. La définition du handicap est une limitation d'une activité et une restriction de participation en raison d'un trouble cognitif spécifique développemental. c'est dans la loi française. Donc, en France, la démarche de considérer un trouble dys comme un handicap possible et qui place l'enfant en situation de handicap existe, ce qui est important à souligner parce que je ne suis pas certaine que ça existe dans d'autres pays. C'est remis en question actuellement, on essaye un peu, mais c'est un problème spécifique actuel, de ne plus entrer ou considérer les enfants touchés par des troubles dys comme vivant à un handicap. Mais c'est un autre débat. Voilà. Je vous laisse la parole ou j'entame ou je poursuis pour dire ce que ne sont pas les troubles dys. Oui, je préfère qu'effectivement vous… Mais ce serait peut-être bien que finalement vous enviez le document maintenant ou surtout qu'il est… Oui, absolument. Il y a une personne ici qui dit je préférerais voir Gégine plutôt que… Voilà. Je pense qu'elle a raison. Alors, il y a une dame qui a commencé un partage d'écran donc si elle pouvait arrêter, ce serait sympa. Voilà, oui, je vois qu'il y a un partage d'écran. Vous me retrouvez ? Oui, oui, voilà. Effectivement, oublié d'enlever le document, excusez-moi, j'étais partie dans ce cours. J'espère vraiment que je ne parle pas trop vite, c'est très dense, très riche. Je pense que c'est parfait. Je vois les commentaires, les commentaires sont très positifs, donc… Tant mieux, parce que c'est la partie quand même qui peut être aride. Est-ce que je peux vous demander, Régine, que vous m'envoyez ce document ? Moi, je le mettrai dans le MOOC, dans l'onglet classe virtuelle. Oui. Donc, dès demain, les personnes pourront retrouver à la fois l'enregistrement, le texte… je vais enchaîner ? J'enchaîne sur ce que ne sont pas les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Alors, ils ne sont pas, c'est important de le souligner, ils ne sont pas liés et la conséquence d'un déficit mental. Alors, c'est un point important parce que dans le diagnostic, on le verra de façon assez courte, on va souvent demander à ce que l'enfant passe des tests dits neuropsychologiques. Alors, il est primordial, je pense, très fortement aux enfants dysphasiques de souligner que les enfants n'ont pas de déficience mentale et c'est particulièrement vrai dans le diagnostic pour ces enfants qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ont des difficultés de langage, soit de compréhension du message qu'est le mot, soit d'expression du langage de pouvoir dire non, ils ne sont intelligents, ils n'ont pas de déficience mentale et il faut trouver des approches et des aménagements pour leur permettre d'apprendre parce que ce sont des enfants intelligents. Donc, il n'y a pas de déficit mental, c'est un postulat. Alors, un autre point important à souligner, ces enfants ne sont pas pour la plupart concernés par un blocage psychologique. C'est encore un discours qu'on entend bien trop souvent, on va entendre dire dans certaines structures et avec une démarche qui peut être de type psychanalytique, oui, non, mais la maman l'a trop couvé, ou là, cet enfant est traumatisé par la mort du petit chat, le divorce de ses parents, des événements qui ont pu le choquer, alors il bloque totalement et alors il va se réfugier dans son monde, il va refuser de parler, il ne va plus vouloir communiquer ou encore, oui, non, il ne va pas lire ou écrire parce qu'il fait un blocage. Regardez-le, cet enfant est intelligent et vif. Là, j'insiste parce qu'on a dit aussi beaucoup de choses de gens sur l'autisme, je me souviens de Bruno Bettelein qui a culpabilisé des générations de femmes par rapport à leur enfant autiste et en fait, c'est complètement en fait de la plaque. Absolument, c'est erroné, ça culpabilise les malheureux parents dont les mamans qui sont traités de mamans fusionnelles et c'est vraiment une idée qu'il faut pouvoir écarter sans écarter parfois qu'il existe des blocages mais ce n'est pas la cause des troubles lisses du tout. Alors, on va également écarter tout ce qui est effectivement déficit sensoriel. Ces troubles ne sont pas secondaires à une surdité, une malvoyance. Il faut bien sûr rechercher, faire un bilan ORL et un bilan ophtalmologique pour s'en assurer. Ils ne sont pas, je l'ai déjà dit, liés à des maladies sous-jacentes. On est véritablement dans une approche où d'une certaine façon on ne connaît pas les causes. On ne retrouve pas une maladie neurologique ou des lésions cérébrales. Un autre point, et il y en a de nombreux quand même des points, ces troubles ne seront pas temporaires. Ils ne sont pas donc un retard, un simple retard d'acquisition. Ça existe. C'est pour ça que les orthophonistes prennent le temps. Les orthophonistes sont quand même véritablement spécialisés dans le dépistage des troubles du langage, qu'ils soient oraux ou écrits. Également, les calculs, d'ailleurs, les dyscalculies. Mais, on va dire surtout les troubles du langage. Et une orthophoniste va mettre un certain temps à confirmer un diagnostic de trouble dys parce qu'elle va observer s'il y a une évolution rapide durant les prises en charge et que donc l'enfant va tout simplement rattraper un retard. Ça existe. Ça existe absolument. Et il faut aussi écarter des retards qui sont liés à des manques de stimulation. Ça arrive également. Il y a des contextes familiaux, malheureusement, où les enfants n'ont pas eu de stimulation pour certains apprentissages. Enfin, ils ne sont pas la conséquence d'un contexte socioculturel défavorable, d'un environnement on pourrait dire défavorable. Chez ces enfants, le contexte familial est tout à fait aimant avec des parents attentifs. Ils ne vont pas être forcément les boucs émissaires d'enseignants, d'affreux enseignants. La plupart, quand même, des enseignants, il faut souligner sont bienveillants et ont une passion de leur profession et aiment les enfants. Tout à fait. Donc, ils sont dans un contexte qui est dit normatif et pourtant, ils ne vont pas pouvoir réaliser une fonction bien précise. Et enfin, je vais aborder un point qui est un questionnement. on ne va pas aujourd'hui ou dans ce MOOC d'ailleurs, développer ce qu'on appelle les troubles de l'attention. Troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parce que les neurosciences évoluent sans cesse et je pense qu'on fait des classifications, on essaie de regrouper dans des spécificités des troubles, mais les troubles de l'attention d'une façon plus générale vont concerner un grand nombre de fonctions. Ces enfants pourront être aussi considérés parfois comme ayant des troubles d'exécutifs et on touche donc à des fonctions transverses nombreuses qui vont être impactées et qui vont d'ailleurs impacter les fonctions dites spécifiques. et enfin on écarte des troubles 10 et c'est logique c'est tout à fait une approche différente pas totalement différente mais une approche de prise en charge qui est différente les troubles du spectre autistique les fameux 10 voilà donc ah oui je voulais le préciser alors ces troubles ne sont absolument pas liés et la conséquence d'une paresse voilà je pense que c'est très important c'est très important de le souligner parce que c'est un des stéréotypes qui reviennent en permanence absolument il faut vraiment se dire que si un enfant un petit enfant a toujours envie d'apprendre des bouts de choux en maternelle ils vont être curieux de tout si un petit bout refuse de colorier si un enfant refuse de participer à une activité c'est bien souvent parce qu'il a un empêchement à cette activité il ne peut pas ce n'est pas qu'il ne veut pas mais il ne peut pas il a voulu il a vraiment voulu très fortement et il s'est découragé et il ne peut pas donc ces enfants ne sont pas paresseux il faut vraiment vraiment garder ça à l'esprit ils sont souvent très volontaires très travailleurs et vont se démener pour essayer de réussir comme les autres voilà où en est-on dans ce les commentaires sont de nouveau extrêmement positifs moi je voulais aussi appuyer un peu ce que vous avez dit par rapport aux enseignants parce que dans le cadre dans le cadre de ce MOOC avant de démarrer le MOOC on a fait deux enquêtes une enquête auprès des parents une enquête auprès des enseignants et le mot qui revien le plus chez les enseignants mais qui mais avec une fréquence vraiment impressionnante c'était le mot démuni donc les enseignants veulent aider les enfants mais ils sont démunis et ils sont démunis pour plusieurs raisons parce qu'ils n'ont pas trop de temps parce qu'ils ont énormément d'enfants dans leur classe mais surtout parce que ils voudraient aider mais ils ne savent pas comment s'y prendre et c'est un comment une expression qui est revenue en permanence on voudrait aider ces enfants mais on est démuni et j'ai vraiment des profs qui m'ont envoyé des messages qui étaient quasiment des appels au secours en disant mais démarrez votre MOOC très vite parce qu'on a vraiment besoin de de formation et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu moi dans le groupe discussion parents professeurs c'est qu'effectivement tout le monde se parle et c'était une des ambitions qu'on avait pour ce MOOC aussi c'était de dire et d'ailleurs je peux le dire publiquement je pense que ce n'est pas un secret le groupe a été une source d'inspiration pour moi pour la façon de mettre en place ce MOOC parce que je voulais justement qu'il y ait ce dialogue entre les parents et les enseignants et que chacun comprenne que les parents ils ont ils ont tous ces problèmes émotionnels et puis ils ont la charge de leur enfant ils veulent le meilleur pour leur enfant et les enseignants de l'autre côté je pense qu'ils veulent aussi le meilleur chacun a envie de donner le meilleur de ce qu'il peut mais pour ça il faut qu'on se parle je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai dialogue entre les parents et les enseignants au profit des enfants et ne pas croire que les enseignants ou les enseignants s'en moquent ou bien les parents ne s'occupent pas des enfants non je pense que des deux côtés il y a des envies des deux côtés de la frustration des deux côtés il y a de la souffrance et au milieu il y a les enfants qui ont besoin des deux ils ont besoin des parents ils ont besoin des enseignants et moi je suis particulièrement ravi de voir les échanges entre parents et enseignants à la fois sur la page Facebook et dans le MOOC ça me fait vraiment plaisir de voir de voir c'est ce qu'il faut absolument favoriser et développer parce que le dialogue est primordial et dans ce dialogue d'ailleurs on pourrait intégrer les professionnels parce qu'ils vont également être là pour pouvoir apporter des informations apporter des clés des préconisations vers les parents vers les enseignants mais dans le dialogue parent-professeur ce n'est pas toujours simple parce qu'effectivement comme vous le dites il y a une souffrance parentale d'un côté avec le désir qui est cristallisé sur son enfant comme un enfant unique et puis l'enseignant se retrouve face à une classe on va en parler très vite là où il peut avoir 5, 6, 7 enfants en difficulté et c'est quelque chose de courant actuellement et il a 30 élèves cet enseignant et il va devoir essayer de trouver des solutions pour presque 30% de sa classe ce qui n'est pas une mince affaire oui tout à fait alors je voudrais dire justement parce que vous parlez de professionnel ça me donne l'occasion de dire quelque chose c'est que j'ai reçu plusieurs messages d'AESH donc de personnes qui accompagnent les enfants dans les écoles et qui me disaient mais est-ce que je peux entrer je ne suis pas enseignant mais est-ce que je peux faire partie du MOOC etc. alors je voudrais lancer ce message les AESH sont vraiment les bienvenues parce qu'elles sont aussi des personnes extrêmement importantes auprès des enfants et donc elles sont vraiment bienvenues dans le MOOC et de grâce exprimez-vous échangez avec les autres parce que vous aussi vous avez un regard particulier et un contact particulier avec ces enfants qui est aussi important je pense que c'est la présence de tout le monde qui est important et c'est le fait de travailler ensemble qui est important Merci Marco d'avoir songé vous voyez je les ai oubliés je communique avec nombre d'entre elles et j'ai oublié de les citer parce qu'elles sont véritablement des accompagnantes la tierce personne qui joue un rôle si important auprès de l'enfant à l'école ah oui oui donc je les salue très fort et je suis heureuse qu'elles participent à ce MOOC bien sûr elles en sont totalement elles sont partie prenante pour la cause des enfants alors quand j'évoquais les professionnels c'est peut-être la possibilité d'évoquer très rapidement le diagnostic oui bien sûr c'est une des questions vous savez on avait fait un answer garden donc une application pour que les participants puissent poser leurs questions et le diagnostic c'est une des questions qui est venue le plus souvent et donc notamment comment pourquoi et puis aussi pourquoi ça dure parfois si longtemps parfois aussi ce qui déroute les parents c'est qu'ils n'ont pas une réponse précise immédiate c'est pas comme quand vous allez passer une radio on vous dit voilà vous avez le fémur cassé etc si c'est pas pareil il y a toute une série de choses à prendre en compte c'est complexe et donc vous pourriez nous parler un peu de comment s'établissent le diagnostic et quelles sont les difficultés d'établir un diagnostic fiable alors la démarche de diagnostic elle peut paraître simple mais effectivement elle est complexe on a précisé tout à l'heure que ce sont des troubles développementaux et j'avais évoqué le rôle des orthophonistes qui vont prendre en charge un enfant qui montre une difficulté dans le langage un petit bout de 3 ans qui ne va pas prononcer un mot mais c'est absolument anormal un enfant de 3 ans va apprendre quasiment 5, 6, 7 mots nouveaux par jour ils vont construire des phrases ils vont communiquer aisément et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont censés rejoindre l'école maternelle ou le jardin d'enfants à l'âge où ils peuvent communiquer échanger l'enfant qui ne va pas rentrer dans la lecture à partir du CP qui sera au printemps puis fin de première année d'école primaire incapable d'entrer dans la lecture va aller chez une orthophoniste également mais il faut que l'orthophoniste à partir d'un bilan de départ puis de prise en charge puisse véritablement affirmer que ce retard persiste qu'il est persistant tant qu'elle n'a pas pu le constater elle n'est quelque part pas en droit de dire l'enfant est dysphasique ou l'enfant est dyslexique donc là c'est important pour les parents de le comprendre je peux très bien comprendre ce qu'ils ressentent mais il faut dans ce cas-là garder patience et se dire ce qui importe mon enfant est pris en charge ensuite dans le diagnostic il existe des situations complexes d'autres professionnels vont devoir intervenir chez un enfant qui a des troubles des gestes qui est maladroit qui va par exemple ne pas pouvoir écrire mais même bien avant utiliser des ciseaux découpés enfin des choses comme ça ce seront des psychomotriciens qui seront à consulter ou ergothérapeutes donc ces professionnels vont travailler avec l'enfant les uns plutôt pour leur permettre de prendre conscience c'est l'espoir de leur corps dans l'espace et pouvoir les aider à améliorer leurs gestes et pour d'autres d'autres démarches mais qui sont complémentaires comme l'ergothérapeute ça pourra être d'apporter des outils à cet enfant pour véritablement pallier à son handicap donc j'ai cité comme professionnel l'orthophoniste la psychomotricienne c'est souvent des femmes l'ergothérapeute il ne faut pas que j'oublie l'orthoptiste neurovisuel alors très souvent dans la démarche diagnostique dans les bilans réalisés on oublie et on ne sait pas d'ailleurs ça n'est pas dit qu'un certain nombre de ces enfants ont des atteintes oculomotrices neurovisuelles et donc si on ne les prend pas en charge ces atteintes l'enfant va véritablement par exemple sembler dyslexique il ne l'est pas en réalité il ne pourra pas lire parce qu'il a ces atteintes oculomotrices donc le bilan orthoptique est également important et il n'est pas toujours suggéré proposé par le médecin généraliste parce qu'il faut oser le dire en médecine générale nous ne sommes pas formés au trouble dys une vague notion de l'existence de la dyslexie mais ce n'est pas enseigné ça ne fait pas partie du cursus j'espère que ce sera enseigné dans nos facultés avec le développement des neurosciences et comme une reconnaissance de troubles neurologiques il faut aussi songer et c'est primordial que le diagnostic en dehors d'une dyslexie isolée doit être posé par un médecin spécialisé le médecin spécialisé de référence pour la plupart de ses troubles c'est un médecin neuropédiatre il est véritablement formé en neurologie il connait ses troubles et il va rencontrer l'enfant pour exclure je dis bien et c'est important exclure des maladies sous-jacentes une personne non médecin ne peut pas poser un diagnostic l'orthophoniste posera un diagnostic dit orthophonique mais le diagnostic médical dépend de médecin donc le médecin de la médecine scolaire le médecin pédiatre le médecin généraliste parfois vont pouvoir orienter vers un neuropédiatre et il y a un autre médecin qu'il ne faut pas que j'oublie ce sont les pédopsychiatres alors attention j'espère qu'on ne m'en voudra pas dans le monde médical mais on va dire que les pédopsychiatres ont d'abord une formation de psychiatrie puis ils vont se spécialiser en pédiatrie or par exemple dans notre pays contrairement au pays anglo-saxon il existe encore une frange un certain nombre de médecins pédopsychiatres qui vont être fortement influencés par les théories de la psychanalyse il faut d'ailleurs certains pédopsychiatres le disent de leurs confrères actuellement on estime que 10 à 15% de pédopsychiatres connaissent véritablement et reconnaissent l'existence des troubles 10 comme des troubles neurologiques neurobiologiques donc ils vont être peut-être plus sollicités pour pour aussi suivre les enfants avec troubles de l'attention ou des troubles comportementaux importants voilà et qu'est-ce oublié toute la difficulté diagnostique peut aussi provenir du fait que l'enfant effectivement cumule des troubles il peut avoir deux troubles et parfois le médecin même spécialiste est perdu et il faudra qu'il puisse observer dans le temps l'évolution de l'enfant donc ça peut prendre deux trois quatre cinq ans avant qu'un diagnostic précis puisse être posé donc les parents le conseil que je leur donne c'est bien sûr de faire réaliser des bilans d'être patient pour avoir une précision diagnostique et un bilan très important que j'ai oublié j'allais oublier vous voyez j'ai pas de pense bête là de le dire ah oui non et là on m'en aurait voulu il faut absolument réaliser un bilan neuropsychologique chez ces enfants parce que le neuropsychologue va si vous voulez observer via différents tests items les performances de l'enfant et il va il va mesurer alors évidemment par nombre de tests très divers les atouts les atouts qu'ont ces enfants et leur faiblesse et chez les enfants 10 bien souvent on aura des scores parce qu'il y aura une une divers test je vais pas développer mais par exemple le WISC le WISC 5 qui est connu qui est le test de référence de quotient intellectuel va mesurer ce qu'on appelle l'indice de compréhension verbale l'indice de raisonnement perceptif l'indice de vitesse de traitement un autre indice qui est l'indice de mémoire de travail et enfin tout récemment on a ajouté un aspect visuospatial puisqu'on a compris l'importance des fonctions visuospatiales dans certaines réussites d'apprentissage et donc le neuropsychologue va véritablement faire des mesures qui seront chacune notées et on va observer chez ces enfants un effondrement ou une chute très forte de l'un de ces indices ou de deux de ces indices par exemple un enfant dyspraxique aura une excellente réussite dans la compréhension verbale ils pourront être excellents à l'oral et c'est ce qu'il faut favoriser pour eux et puis ils vont avoir un effondrement de l'indice de vitesse de traitement ils seront si maladroits ils seront lents et ils seront vraiment très très gênés dans des réalisations et dans l'écriture etc. à l'école voilà je pense avoir à peu près tout dit concernant le diagnostic ok merci merci simplement quand j'entends 4-5 ans pour un diagnostic je me mets à la place des parents et c'est vrai que ça ne doit pas être facile à vivre au quotidien oui ça peut être long parce que quand on est dans dans la souffrance ou dans la frustration comme ça c'est extrêmement le temps passe très lentement et on a envie que son petit bout soit pris en charge et puis ça on peut le faire il faut quand même qu'il soit pris en charge simplement c'est mieux cibler les prises en charge qui sera important effectivement et là les différents intervenants peuvent quand même apporter des pistes et parfois le diagnostic n'est jamais véritablement posé quand il y a on ne saura jamais j'allais dire qui de l'œuf ou de la poule dans certains types de cumuls de troubles voilà 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 ok alors un des troubles les plus méconnus c'est les questions qui reviennent le plus souvent dans le MOOC et je pense que le test d'échauffement y était un peu pour quelque chose c'est le trouble de la dyspraxie donc est-ce que vous pouvez nous parler et puis j'ai vu défiler aussi certaines cartes mentales qui parlaient de huit types de dyspraxie etc donc oui j'ai vu qu'il y avait un grand intérêt et un besoin de comprendre alors j'ai oublié de dire au début du cours je l'avais pourtant prévu je l'avais marqué sur un papier de demander aux participants alors si vous vous m'écoutez là et si vous avez près de vous une feuille de papier et un stylo est-ce le cas je ne sais pas vous ne pouvez pas répondre en direct bien sûr donc je vous demanderai évidemment oui parce qu'il y a un nombre incroyable de oui qui défile bon donc je vous demande de prendre une feuille de papier vide il y a pas mal de gens qui sont équipés voilà une feuille de papier vide il n'y a pas une feuille que vous souhaiteriez réutiliser vous prenez cette feuille de papier et vous prenez un stylo d'accord et bien vite vous comprendrez pourquoi donc je vais vous demander de vous installer le dos droit pas penché pas à l'aise face à cette feuille et ce stylo si vous êtes droitier je vous demande de le prendre dans la main gauche et si vous êtes gaucher vous l'avez deviné je vous demande de le prendre dans la main droite et maintenant je vous donne le top départ je vais vous faire un cours que je vous demande de noter alors jouez le jeu vous devez écrire et puis même si vous avez du mal non vous devez écrire et poursuivre je compte sur vous on est d'accord donc top départ alors on va évoquer les dyspraxies donc dans ce mot dyspraxie vous pouvez le noter on retrouve le mot praxie alors que sont les praxies les praxies sont des gestes volontaires je dis bien volontaires appris et donc programmés planifiés et qui sont dirigés vers un but ces gestes sont dirigés vers un objectif je parle peut-être un peu fort ou trop vite volontairement je suis un professeur qui est dur avec ses élèves alors je vais répéter quand même les praxies sont des gestes volontaires appris et programmés planifiés et qui sont dirigés vers un but lorsqu'on parle de dyspraxie donc vous notez dyspraxie je vous donne la définition les dyspraxies sont un trouble de la coordination et de l'automatisation de gestes volontaires dirigés vers un but on retrouve la définition de praxie on est bien un trouble de la coordination et de l'automatisation de gestes volontaires dirigés vers un but donc la personne dyspraxique l'enfant dyspraxique aura des difficultés à planifier son geste donc choisir le bon geste adapté à une situation là je tends le bras et je prends une bouteille je n'ai pas réfléchi j'ai su tendre mon bras dans la bonne direction j'ai saisi la bouteille sans l'écraser je saurais ouvrir le bouchon en le dévissant et me servir un verre alors je vous l'avoue ne notez plus je crois que beaucoup de gens ont déjà abandonné je vois les commentaires je pense voilà alors je n'ai pas osé me servir un verre de peur de me servir à côté de faire tomber de l'eau sur mon clavier et de flinguer mon ordinateur et qu'on soit donc coupé donc véritablement je n'ai pas exécuté mes praxis jusqu'au bout j'ai par contre coordonné quand même mes gestes pour tendre le bras dans la bonne direction suivre une chronologie d'étape mais je n'ai pas je vais quand même boire une gorgée excusez-moi allez-y allez-y je pense que le but est atteint parce que je vois les commentaires vous pourrez lire les commentaires demain sur le MOOC je mettrai le texte du chat voyez-vous à peu près tout le monde sauf Anne qui est ambidextre et qui dit qu'elle est hors contrôle voilà j'allais dire les ambidextres ont été favorisés alors pour mieux comprendre aussi ce que sont les praxis et le fait qu'on les a automatisés je vais vous faire une démonstration sous les yeux en direct ben voilà je découpe je découpe une feuille de papier je suis je ne sais pas si on me voit là oui oui je vais essayer de poursuivre mon mouvement voilà ensuite regardez je vais de façon le plus parfaitement symétrique poursuivre ma découpe voilà et voilà voilà le résultat je peux alors ça pourrait être un ton avec le nez pointu et pas une baleine et puis je peux peaufiner et zop j'ai découpé un superbe poisson d'avril alors je vais vous le dire franchement je n'avais plus fait de poisson d'avril jusqu'à ce MOOC j'ai appris à découper et faire des poissons d'avril quand j'étais une môme de 7-8 ans pour les coller dans le dos de l'institutrice donc ce que je viens de réaliser on pourra dire que je l'ai fait sans souci parce que je ne suis pas dyspraxique j'ai pu coordonner mes gestes je les ai automatisés j'ai véritablement stocké dans une mémoire qu'on appelle procédurale la façon dont on doit découper le poisson alors comme j'ai songé cette nuit pour illustrer les dyspraxie je vous l'avoue j'ai fait un essai ce matin pour voir si j'en étais capable donc j'ai fait un poisson et j'ai réalisé que j'avais gardé dans ma mémoire toute la façon de découper un poisson de coordonner mes gestes alors les enfants dyspraxiques ce sont des bouts de choux filles ou garçons beaucoup de garçons plus de garçons qui vont être vraiment maladroits et ça va se repérer quand ils sont tout petits et puis alors ça va être la galère pour eux parce que dès le levé ils vont ils vont ils vont avoir du mal à faire plein de choses ils vont galérer pour s'habiller fermer les boutons mettre leurs chaussettes alors ça c'est infernal on ne réalise pas que mettre des chaussettes enfiler des chaussettes c'est complexe bien sûr fermer leurs chaussures et lacets et puis pour la toilette se brosser les dents mais ils peuvent se blesser ils vont cogner leurs dents avec la brosse à dents ils vont cogner et pouvoir blesser leurs gencives je l'ai vu j'ai pu le voir et puis et puis ça se complique et ça continue au fil des années parce que bon tant qu'ils renversent leur bol au petit déjeuner ou qu'ils versent de travers le lait ça se passe à la maison et voilà on va on va éventuellement quand même leur dire bon sang de bois mais fais attention qu'est-ce que tu peux être maladroit fais attention donc ces enfants qui pourtant font attention sans cesse ils font attention sans cesse parce qu'ils n'ont absolument aucune automatisation de leurs gestes tout ce qu'ils vont faire est réfléchi volontaire donc la fatigue est là constante épuisante et bien ils vont aller à l'école et là franchement la vie va se compliquer pour eux parce qu'à l'époque au début c'est l'école maternelle effectivement pendant trois ans donc découpage coloriage éventuellement remplir des petits tableaux à double entrée bon là ils ne pourront pas ils vont tout mélanger dans les lignes parce que leurs yeux sont concernés également on le verra et puis ils vont faire avec ils vont découvrir des jeux comme des jeux de ballon et c'est là qu'ils vont faire semblant de ne pas aimer mais pourquoi parce qu'à force de se prendre la balle dans la figure et bien ils n'en peuvent plus et puis les petits copains ils ne veulent pas d'eux dans le groupe ils vont faire perdre dans un jeu d'équipe donc ces bouts de choux déjà à l'école maternelle ce sera on va dire un peu difficile pénible mais alors quand ils vont arriver en collège pardon je saute une étape en école primaire ils vont être confrontés à deux tâches permanentes écrire devoir écrire et devoir lire alors l'écriture est un geste volontaire fin extrêmement précis très coûteux et qu'on va mettre chacun de nous déjà cinq à six ans pour l'automatiser le temps de l'école primaire ce n'est pas pour rien qu'on rentre au collège vers onze ans ou douze ans enfin onze ans donc quand ils vont devoir écrire ils vont se retrouver véritablement handicapés pour savoir comment tenir le stylo pour donner le bon appui à leur stylo sur la feuille si c'est un crayon ils casseraient la mine pour ensuite parvenir à former les lettres le graphisme des lettres et là ils vont véritablement avoir des crampes dans la main ils vont avoir un mauvais positionnement de leur avant-bras ils vont se retrouver à avoir mal jusqu'à l'épaule de toute façon ils vont être en souffrance ils seront dysgraphiques la dysgraphie découle de la dyspraxie on observe une écriture qui soit parce qu'ils y parviendront sera lisible assez jolie à lire mais qui sera très lente il existe des dysgraphies avec des écritures parfaites simplement tellement lentes que de toute façon en arrivant au collège ils ne pourront pas suivre ou alors leur écriture sera carrément illusible ensuite ces enfants ils vont devoir lire et quand ils vont devoir lire il y a un véritable travail de leurs yeux un travail oculomoteur or la coordination du mouvement des yeux qui en font plus de 100 000 par jour nos yeux font plus de 100 000 mouvements coordonnés par jour cette coordination est touchée pour pouvoir lire il faut pouvoir balayer une feuille de droite à gauche donc déjà dans le bon axe et avoir un balayage large ne pas sauter des parties sur cette feuille il faut pouvoir fixer les mots il faut pouvoir faire des micro saccades permanentes entre chaque mot et véritablement lorsqu'ils vont vouloir lire ils vont sauter des lignes ils vont sauter des fragments de mots ils vont même sauter des mots donc un enfant dyspraxique va se retrouver avec une pseudo dyslexie il se retrouvera dyslexique neurovisuel si on peut dire il ne pourra pas lire correctement et ça les orthophonistes de métier vraiment entraînés doivent pouvoir le repérer alors ils vont se retrouver aussi dysorthographiques parce que véritablement comment voulez-vous d'une part qu'ils puissent mémoriser correctement l'orthographe de mots qu'ils vont voir parfois fragmentés ils vont oublier les morceaux et d'autre part parce que quand ils écrivent qu'ils sont obligés d'écrire et qu'ils écoutent ces enfants se trouveront justement dans cette fameuse double tâche ils n'ont pas automatisé l'écriture ils vont placer toute leur attention dans ce graphisme et là à ce moment-là ils ne pourront absolument pas réfléchir à l'orthographe des mots et encore moins à la grammaire des mots alors j'ai oublié d'autres conséquences ils seront dyscalculiques les enfants dyspraxiques visuospatiaux le plus souvent seront dyscalculiques alors ce n'est pas une dyscalculie primaire ce n'est pas la notion du nom qui leur manque eux ils vont parfaitement voir dans un groupe si ce sont des groupes très différents que d'un côté il y a deux jetons et d'un autre côté huit jetons cette notion de grandeur ils l'auront ce que n'ont pas les dyscalculiques mais par contre ils vont se retrouver si on leur demande de compter des cercles dans un mélange de triangles de carrés et de cercles ils vont un côté parce que leurs yeux travaillent mal parfois deux fois le même cercle donc ils auront un résultat faux quand ils devront poser des calculs des additions des soustractions et bien ils vont se tromper de colonne ils vont mal aligner leurs centaines leurs dizaines et ils auront un résultat faux et en géométrie n'en parlons pas quand ils vont devoir manipuler compas équerre règle et puis se repérer d'un point de vue spatial mais ils seront ils seront en difficulté en géométrie donc vous voyez la dyspraxie les dyspraxies il en existe divers mais grosso modo on retrouve à peu près toutes ces atteintes chez la plupart des enfants l'un ne pourra pas faire de vélo l'autre y parviendra mais enfin ce sont on va dire quelque part des nuances mais ils sont fortement touchés dans leur scolarité et dans leur quotidien et ils vont vivre bien souvent un handicap et dans les MOOC qui vont suivre et je le pense très fort seront apportés des solutions d'aménagement pour ces enfants vous le devinez quelque part on l'espère en tout cas bien sûr et par exemple pour ces enfants d'une part bien sûr limiter un maximum l'écriture parce que c'est quelque part très coûteux en énergie pour eux et en attention parce que oui en attention on verra souvent des parents dire mon enfant a des troubles de l'attention mais non pas forcément ça n'a pas forcément été un diagnostic médical posé pour authentifier un trouble de l'attention qui est un trouble neurobiologique avéré non ces enfants auront des difficultés d'attention des difficultés d'attention importantes parce qu'ils sont épuisés et parce qu'ils ne pourront pas faire deux tâches en même temps oui exactement voilà oui si vous êtes trop concentré sur l'écriture des mots vous n'avez pas d'attention disponible pour la grammaire le texte l'orthographe il est déjà il est déjà déjà dépassé l'heure ouï ouï le temps vous êtes trop bavarde non non vous n'êtes pas trop bavarde moi je suis franchement je suis ravi mais je pense que j'avais raison de vous inviter parce que effectivement mais voilà je l'ai commenté c'est oh dommage je n'ai pas vu le temps passer etc alors si on a 5 minutes de plus je vais bien parler de l'effet de mode ou avec plaisir moi je ne suis pas prêt moi je suis disponible après allons-y allons-y alors voilà oui je vois oui 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 alors c'est un grand débat c'est un grand débat effectivement on entend beaucoup dire que c'est un effet de mode qu'on n'entend plus parler que de ça de troubles d'hys de troubles des apprentissages alors véritablement je voudrais tendre le cou à cette rumeur à ce sentiment parce que les professeurs les enseignants sont en première ligne et eux ils vont véritablement avoir des classes de 30 élèves et des enseignants qui étaient déjà profs il y a 20 ans vont dire oui je me retrouve en classe avec beaucoup plus d'enfants qui auraient ils n'ont pas toujours la certitude les parents ne disent pas tout mais qui auraient probablement un trouble au 10 ou un trouble de l'attention alors sur ce point c'est une réalité alors ce n'est pas un effet de mode mais qui est lié à une meilleure scolarisation en France du moins en France des enfants qui étaient avant exclus du système scolaire il faut le dire un bout de chou dysphasique il y a 20 ans et il allait directement en IME qui sont des structures réservées aux enfants avec des déficiences intellectuelles actuellement ou dans des écoles professionnelles ou autre mais très tôt très très tôt dans des cursus hors du système dit normal classique mais alors quand même on peut dire effectivement aussi qu'il y a un meilleur diagnostic il y a eu une grande évolution de ce qu'on appelle les neurosciences donc une compréhension de ces troubles un meilleur diagnostic l'information qui circule depuis quelques années un meilleur repérage des enfants une sensibilisation donc à travers des formations pas aussi passionnantes que notre MOOC mais voilà qui existent qui ont lieu et puis oui et puis la neuropsychologie a évolué beaucoup évolué et d'un apport important pour comprendre ces troubles mieux les diagnostiquer mais j'ajouterais quand même qu'en plus alors ça c'est ma position on va dire médicale et on en parle trop peu il y a actuellement nombre de naissances de grands prématurés et ces petits bouts de chou il y a encore quelques allez on va dire 20 ans malheureusement ne pouvaient pas vivre ou survivre en étant nés à l'âge de 5 mois alors ces grands prématurés pourquoi pourquoi rejoindrait le groupe des troubles 10 alors ça ça rejoint une cause qui est fortement évoquée actuellement durant le développement de l'enfant dans le ventre maternel donc le développement du foetus il y aurait des migrations neuronales qui ont lieu très nombreuses très importantes et des migrations qui vont s'orienter vers les bonnes aires les futurs aires du langage les aires de la donc de la parole les aires du calcul les aires de la vision etc un grand nombre d'aires qui chacune ont leur spécificité et il se trouve et on se pose le questionnement un petit bout de 5 mois effectivement et là ses petites mains ses bras ses jambes il a l'air j'allais dire entre guillemets excusez-moi l'expression mais d'avoir une croissance qui est terminée mais pas du tout son cerveau est encore en plein développement et s'il reste dans le ventre maternel jusqu'à l'âge de 9 mois il y a certainement de fortes raisons c'est qu'il y a dans notre corps dans le corps de la maman des sécrétions hormonales ou de substances qu'on ne connait pas des médiateurs chimiques qu'on ne connait pas qui vont véritablement programmer la migration de ses neurones et donc actuellement on peut dire que 3% des naissances sont des naissances de grands prématurés ou de pré-mari il y en a encore plus et donc il y aura allez on va dire un enfant de plus avec des troubles par classe et puis ensuite je lui ai donné une autre cause mais ça c'est régime c'est ma conviction mais c'est ma conviction de biologiste aussi quand même j'ai quand même on va dire des bases scientifiques assez solides et il y a des causes environnementales dont notamment vous en entendez parler les perturbateurs endocriniens qui ont une action hormonale pseudo-hormonale et qui vont jouer par exemple sur le développement thyroïdien et d'autres choses donc c'est fortement une hypothèse qui peut jouer dans une augmentation une franche augmentation de troubles mais pas uniquement dans ce cas là aussi on observe nombre de trous du spectre de l'autisme qui se développent et alors je vais le rajouter je vais le préciser là ce n'est pas lié à l'usage des écrans oui merci de le dire parce qu'il y a pas mal j'allais justement en parler parce qu'il y a pas mal de commentaires il y a déjà un débat qui s'installe là-dessus effectivement les écrans peuvent entraîner des problèmes d'attention mais pas pas des problèmes de type neurologique etc simplement les écrans monopolisent l'attention mais ils ne rentrent pas 10 et ils ne rentrent pas autistes je pense que là il y a une c'est très important je ne sais pas si c'est de la naïveté ou de l'afro de la part des gens qui diffusent ces idées et de la manipulation en tout cas et de la manipulation certainement bien sûr non non donc les troubles 10 les troubles spécifiques et l'autisme également bien sûr ne sont absolument pas liés à l'usage enfin l'usage oui d'écran que ce soit de télévision que ce soit là sur nos ordinateurs ou les téléphones portables alors bien sûr comme en tout il ne faut pas en abuser mais ils ne vont pas être responsables de ces troubles par contre vous parliez de stimulation intellectuelle tout à l'heure c'est clair qu'un enfant qui passe le plus clair de son temps devant la télévision ou avec un smartphone en main il a très peu de stimulation de la part de son environnement et ça va jouer sur son développement intellectuel mais pas sur les troubles non forcément Marco non il faut nuancer c'est une autre stimulation véritablement on peut retrouver des aspects positifs tout dépend de l'usage qui en est fait et de ce qu'on choisit sur écran on peut véritablement améliorer des apprentissages à partir de l'usage d'écran et il ne faut pas que ce soit permanent vous prêchez inconvaincu si on l'a fait il faut emmener son mot dans la nature dehors le faire toucher manipuler triturer se mettre de la boue et puis se salir ses vêtements et puis ramasser des feuilles mortes là c'est le moment de régaler à apprendre aussi mille choses comme ça on va peut-être pas aborder la dyslexie ou peut-être une autre fois je vois qu'il y a des personnes qui disent peut-être une autre séance avec Régine parce qu'en fait vous avez fait ça comme un pro ah ben oui je pense je ne sais pas ce qu'en pensent les participants mais moi je trouve que vous avez fait voilà je passerai la nuit oui oui une autre oui une autre séance vraiment merci oui pour une autre séance donc mais écoutez moi je vais bien mais tout dépend de vous et d'organisation du MOOC la semaine prochaine il n'y aura pas de classe virtuelle parce que malheureusement on a un problème d'organisation pour la troisième semaine il y a Cécile Wolff normalement qui est une spécialiste belge de la dyspraxie qui viendra parler ah oui donc en quatrième semaine on aura normalement Pierre Mongin qui est un spécialiste du mind mapping et des cartes conceptuelles et aussi Xavier Remacle qui viendra parler des outils à l'école etc donc quatrième et cinquième semaine ce sont les modules spécifiques parents enseignants donc ce sont deux parcours différents mais j'ai très envie que les personnes puissent se retrouver autour de la classe virtuelle même pendant ces quatre et cinquième modules et donc quatrième module on va parler effectivement de tout ce qui est technique tous les supports techniques pour les parents et puis l'adaptation technique pour les enseignants par contre en cinquième semaine on va parler de soutien moral etc et donc là si vous voulez revenir parler des groupes Facebook des associations des groupes d'entraide etc moi vous êtes la bienvenue vous avez fait ça comme une pro je vois que tout le monde est ravi de vos explications encore une fois vous avez été aujourd'hui à l'écran comme vous l'êtes sur Facebook c'est à dire beaucoup de gentillesse beaucoup de naturel et en même temps avec un background scientifique mais que vous arrivez à faire passer de façon tout à fait abordable pour le commun des mortels et ça c'est pas donné c'est pas donné à tout le monde donc un grand merci vraiment je ne sais pas rougir je ne sais vraiment pas rougir mais je suis heureuse je ne sais absolument pas ce que j'ai pu dire vous pourrez revoir la diffusion la rediffusion à partir de demain voilà demain je mettrai l'enregistrement sur la plateforme et puis vous passerez aussi sur Facebook sur Twitter sur LinkedIn sur comment ça s'appelle Pinterest etc donc je pourrais assister à mon cours voilà vous pourrez assister à votre vous allez voir c'est du grand air donc merci infiniment merci infiniment c'était à la fois très intéressant et vraiment très agréable à suivre en même temps donc merci à vous et puis je suis heureuse si ça a pu ouvrir d'être une source d'information de compréhension pour les participants leur donner envie d'aller plus loin et puis je pense que le très important c'est d'apporter une compréhension de ces troubles pour ensuite mieux accompagner les enfants à tous les niveaux voilà ok donc merci merci infiniment Régine et puis à bientôt alors on sort de contact pour la cinquième semaine si vous voulez donc vous êtes la bienvenue d'accord on va en parler bonne soirée à tout le monde merci infiniment pour votre participation au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501